Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Malgré les injures, malgré les menaces, la justice a pu être dite, l'État est resté debout et les juges ont été courageux et ont dit ce qu'ils pensaient être le droit. Deuxièmement, il y a une décision qui a été rendue le 1er juin passé et cette décision, il faut souvent la rappeler parce que les gens souvent lisent la décision, ils parlent de la décision sans donner le dispositif. Je rappelle, je vais y revenir tout à l'heure, que pour l'instant, la décision elle-même n'est pas disponible parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les habitudes et pratiques judiciaires, il arrive que les juges, les tribunaux et cours sortent une décision de justice, proclament les dispositifs, c'est-à-dire les décisions ou la décision qui a été prise par le tribunal ou la cour et se donnent le temps de rédiger l'intégralité de la décision. Donc l'intégralité de la décision n'est pas encore disponible. Mais il y a bien actuellement une décision de justice, un dispositif. Et que dit cette décision ? Donc d'abord que la Cour dit, par ses motifs statuants publiquement, contradictoirement, contre Adjira Bissar et Ndeha Dindiaï, est par contumence à l'égard d'Ousmane Sonko. Cela veut dire que le sieur Ousmane Sonko ne s'est pas volontairement présenté. Et en droit, quand cela arrive, vous êtes condamné par contumence. Et on connaît les conséquences de la contumence. Notamment que le contumax ne dispose pas du droit à formuler un appel et que le contumax aussi est déchu, fait l'objet de toutes les déchéances. Dans le fond, maintenant, qu'est-ce qui a été décidé ? La Cour dit « acquitte Ndeha Dindiaï du chef de complicité de viol et de diffusion d'images contraires au bon mars ». « Acquitte Ousmane Sonko du chef de menace de mort ». « Déclare Ndeha Dindiaï coupable d'incitation à la débauche. Disqualifie les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse. » « Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Je veux que ce soit clair. Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Ce qu'il y a, c'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse. » « La corruption de la jeunesse est une disposition, une infraction prévue par le Code pénal du Sénégal qui prévoit que toute personne peut faire l'objet d'une condamnation pénale lorsqu'il est auteur d'atteinte aux moeurs par corruption de la jeunesse ou incitation à la débauche. » « Il n'y a pas d'acquittement par le viol. C'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse. » « Deuxième précision. Ce chef d'accusation, le fait de demander qu'on poursuive pour pratique de la jeunesse, était bien visé dans l'ordonnance qui a saisi la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Le juge d'instruction, dans son ordonnance, qui renvoie Ousmane Soncourt devant la chambre correctionnelle, avait visé les faits de viol, donc poursuites pour viol, menaces de mort, etc. Et corruption de la jeunesse. C'est un document qui dit que tout le monde peut le lire, tout le monde peut le consulter. Parce que souvent, pourquoi je tiens à dire ça ? Parce que souvent les gens disent « Mais pourquoi on l'a condamné pour quelque chose qui n'était pas visé ? » Et bien c'était visé. C'est ça la réponse. Dans l'ordonnance de renvoi, il y avait bien poursuites pour viol, mais aussi poursuites pour corruption de la jeunesse. Ce n'est pas quelque chose que le juge a sorti de son chapeau ou de sa mâche. Non, pas du tout. C'était bien prévu dans l'ordonnance de renvoi d'Ousmane Soncourt devant la chambre criminelle. Cela dit, maintenant je vais terminer, M. le Premier ministre, par donner juste quelques indications sur l'exécution de la décision de justice. Autrement dit, la question qui a été posée, à savoir pourquoi Ousmane Soncourt n'est pas encore arrêté. Je pense que la question est... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je dois s'assurer qu'il y ait barré ou à détruire une activité mérée.